Moi d'abord je veux redire toutes les condoléances de la ville à la famille. On vous a reçu hier. Je pense, comme vous nous l'avez dit, à votre maman qui est au pays, qui vous n'avez pas encore vu le corps. Il y a aussi cet aspect-là de familial, direct. On est avec vous, on vous l'a dit hier et on vous le redit. Et je pense que vous voyez aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Alors ce crime, il n'a pas eu lieu n'importe où, il a eu lieu à Bobigny. Ça nous touche. Quand on entend beaucoup parler de Bobigny, c'est souvent pour des affaires du judiciaire parce qu'ici, il y a ce palais de justice. Donc ça donne l'impression que tous les crimes de Seine-Saint-Denis ont lieu à Bobigny. Là, ça a été le cas. Nous, ça nous touche directement. Ce n'est pas n'importe quoi ce meurtre qui se passe dans notre ville. Ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. J'ai montré mon t-shirt, j'ai fait toutes les marches à Beaumont, effectivement, pour Adama Traoré. On est dans un pays où il y a une négation de ces meurtres, où la justice, malheureusement, au lieu d'aller dans le sens de la justice, va toujours dans le sens de la protection des policiers. Or, ça a été dit, ce n'est pas un policier en exercice. C'est quelqu'un qui profite de son métier et qui a une arme pour tuer une autre personne. Donc, ça, c'est grave. Moi, je n'en sais pas plus sur les faits, donc je n'en dirai pas plus. On croit encore, on ose croire encore en la justice. Sinon, si on n'y croit pas, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays. Donc, on ose croire que justice sera rendue à Amar. Et c'est vraiment tout ce qu'il mérite, et sa famille aussi. Bravo, messieurs. Bravo, 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 messieurs. Bravo, bravo.